J'avais rassemblé tout ce qui était en mon pouvoir pour être acteur. Et donc je m'étais vraiment préparé à ne jamais devenir un mec qui aurait la grosse tête. Mais je n'avais pas réalisé que j'allais tomber dans un autre travers, qui sera de me surprotéger. J'ai peut-être raté des opportunités de cette façon-là, mais en tout cas, je n'avais pas le choix. C'est comme ça que les choses se sont passées, c'est comme ça qu'elles devaient se passer. Et c'est une étape de ma vie qui m'a permis, en tout cas, moi, de me construire en tant qu'homme, mais surtout de tirer une leçon. Ma première question, elle est toute bête, mais selon toi, c'est quoi l'acteur ou l'actrice américaine qui t'a fasciné, te fascine aujourd'hui, et va te fasciner encore pour les années à venir? Il y en a beaucoup. Je suis obligé d'en citer qu'un? Ou une? Pas le choix. Je dirais Mary de Strip. Ce n'est pas encore ma compagnie de mon mari, c'est ma compagnie. Alors pourquoi, forcément? Parce que c'est un parcours admirable, sans faute. Que tout ce qu'elle a pu tester, explorer, a été parfaitement interprété. Mais tout le temps, que ce soit des comédies, des drames, elle est capable de recréer tout type d'accent. Et elle ne fait que se bonifier avec le temps. Et ça n'a rien à voir avec les prix, tous les prix qu'elle a pu avoir, totalement mérités. Mais c'est des choix de films audacieux, toujours différents. Et ça représente vraiment l'idée que moi, je me fais du chemin d'un acteur, le fantasme que je m'en fais encore. C'est ça, c'est d'aller explorer des terrains inconnus à chaque fois. Et elle est là depuis les années 70, et elle tient la barre en patronne depuis le départ. Ce serait quoi pour toi, le film qui t'a marqué, le premier film américain qui t'a marqué, gosse ? Marqué et qui est resté avec moi pendant des années derrière, parce qu'il y en a eu beaucoup. Je crois que c'est Stand By Me. Avec River Phoenix. Exact, River Phoenix. Ouais, qui avait déjà une... J'avais l'impression qu'il avait déjà une expérience de jeu d'adulte, parce qu'ils sont plusieurs, l'enfant, là-dedans. Il y a aussi Kiefer Sutherland, qui est un peu plus âgé. Et c'était comme s'il connaissait déjà ce qu'était que le jeu, dans sa technicité, dans son rapport au corps, dans sa position à l'image. Et puis, il avait encore cette... Comment dire ? Cette spontanéité d'enfant. Donc le mélange des deux, pour moi, c'est la définition parfaite du jeu, quoi. Et tu le découvres comment, ce film ? Parce qu'il date des... À la télé ? Non, qu'à cette vidéo. À l'époque. Quand on te le fait découvrir via... Euh... Dans... Ouais, je... Dans mes souvenirs, c'est un... C'est toujours un peu flou. On ne sait jamais si on romance nos souvenirs ou s'ils sont réellement ce qu'ils sont. Mais c'est mon grand frère, je crois qu'il le regardait un dimanche après-midi, et je l'ai regardé. Et il y avait, évidemment, cette chanson qui porte le même titre de Ben E. King, qui est Stand By Me, que j'ai écoutée, j'ai découverte, grâce à ce film. So darling, darling, stand by me, oh, stand by me. Et en fait, c'est un film sur l'enfance. Alors oui, il y avait les Goonies, les Maman, j'ai raté l'avion, et tout, tous ces films qui nous sont arrivés des États-Unis pendant les années 80, et qui étaient très forts, qui étaient un style, un genre en soi, qui n'existe plus vraiment, qu'ils ont pu recréer avec Stranger Things, d'une certaine façon. Et c'est vraiment, c'était une période, un genre de film générationnel. Et celui-ci réunit ça, effectivement, mais aussi, c'est un film très fort sur l'enfance, sur le... Il y a aussi le passage à l'âge adulte, puisque c'est l'un des quatre enfants qui raconte, en écrivant un livre, toute cette histoire extraordinaire qu'il a pu vivre quand il était enfant, les traumas que ça a provoqués, et puis les souvenirs qui nous restent de notre tendre enfance. Et tout ce qu'il faisait, on le faisait un peu nous aussi. On allait se promener dans les bois, dormir dans les bois, faire des barbecues et tout. Et au milieu de tout ça, il tombe sur un corps. Et tout d'un coup, ça devient un film pour adultes aussi. Ouais, j'adore ce film. Tu disais que ton grand frère te l'a fait découvrir. Te l'a fait découvrir. Est-ce que du coup, il y avait un côté, genre, que le cinéma, c'est un peu une affaire de famille ? C'est-à-dire, t'as beaucoup découvert, grâce aussi aux recommandations de tes grands frères, par exemple ? En plus, parce que j'étais témoin, étant le dernier d'une grande fratrie, j'étais témoin de ça. Ça traînait toujours à la maison. Tu sais, chacun regardait un peu ses films à des heures différentes dans la journée. Et moi, je traînais par là, je tendais une oreille, j'entendais un bout de dialogue, une chanson dans la cuisine, puis ensuite, j'allais voir une image d'un film. Et ouais, ça a fait partie de mon apprentissage de cinéma. Ouais, vraiment, ça s'est passé plus comme ça que viens, pose-toi et regarde ce film. Parce qu'après, t'as quand même été amené à aller au vidéoclub, à louer, à aller aussi, à traîner dans les salles de cinéma, à passer beaucoup de temps chaque semaine dans les salles de cinéma, parfois à tempiller en 3-4 films d'affilée. Il y a quand même une habitude aussi que t'as prise petit à petit et tu t'es dit « Ok, il y a un truc là-dedans ». Bien sûr, ça, c'est venu plus tard. Quand on était enfant, pour les gens de ma génération, on avait rendez-vous avec des films. On était obligés d'être à l'heure, c'était presque sacré. et si t'es pas à l'heure, t'as raté le début. Au revoir. Les films de... Les deux films « Sinon rien » de 20h sur TF1, il y avait les films du... Je ne sais pas si c'était le mardi sur France 2, je ne me souviens plus. Le lundi, « Cinéma de minuit », « Dernière séance ». Belfort, c'est proche de la frontière germano-suisse. Et on pouvait appeler... En fait, la Suisse romande passait des films le lundi soir. Où ils proposaient quatre films et nous, on pouvait appeler, on appuyait sur un, deux, trois ou quatre et des fois, je le faisais. Et ils projetaient le film qui avait eu le plus de votes. Enfin, ils diffusaient le film qui avait eu le plus de votes. Et du coup, on avait un rendez-vous le dimanche soir, le lundi, le mardi, le mercredi, enfin, toute la semaine. La grande époque des vidéoclubs. Et moi, j'ai été un enfant béni par rapport à ça puisque là où j'ai grandi dans ma tour, un pote à moi de mon enfance qui s'appelait Mentor avait acheté, avait travaillé, économisé pour acheter un vidéorecordeur. Donc lui, il louait au vidéoclub, il doublait les films chez lui et il s'était créé un vidéoclub. Mais très sérieusement. Avant, il y avait des magazines qu'on achetait pas simplement les posters, mais les jaquettes des films. Parce que, bon, l'enregistrement en télé pouvait permettre que, voilà, les René Château, etc. Et les vieilles jaquettes en plastique mou qui cassaient tout le temps quand on les mettait dans les cartons. Et il en avait des centaines. Et à moindre coût, on allait lui louer. Toi, tu es débarqué là-bas, c'est une espèce de caverne de VHS, quoi ? Oui, c'était fait des étagères, il y en avait partout. Son lit, là. Tu te recommandais des trucs ou pas ? Toi, tu étais en mode... Non, je venais, je prenais et je louais, mais bon, ça démarrait par là. Ensuite, quand j'ai 14 ans, un truc comme ça, je vais au cinéma, j'y vais assez souvent et vraiment, ça me plaît. En fait, la salle me plaît. C'est comme si on était dans une autre dimension à ce moment-là. Le temps, l'espace est un peu distordue, c'est comme ça que je le vis. Et il y a ce cadre, cet écran qui fait que je m'évade, que je découvre tout un tas de choses sur le monde. C'est un peu une fenêtre sur le monde qui, en tout cas, moi, me permettait de m'évader, d'oublier ma condition, d'oublier que je m'ennuyais parce que c'est parce que je m'ennuyais que j'allais au cinéma. Et j'avais trouvé un moyen parce que je ne pouvais pas me permettre de payer 4, 5 tickets par semaine. Je n'avais pas les moyens. Et on avait trouvé un moyen de rentrer par derrière avec les copains. Et au début, on le faisait, c'était excitant en même temps, il y avait un goût d'interdit. Et bon, eux, ça les a ennuyés au bout d'un moment, au bout de 5, 6 fois, on a envie de faire d'autres choses. Voilà, jeune ado. Et moi, j'y suis resté. Et comme j'étais tout petit, petit, je passais sous les caisses aussi parfois. Donc, si ça ne marchait pas derrière, je passais par devant. Et à force, à force, à force, s'en est suivi une espèce de chasse-et-croiser avec le directeur du cinéma qui a dû se demander comment un jeune garçon comme ça peut venir autant de fois au cinéma. Donc, il est venu me demander mon ticket, j'en avais un. Parce qu'en fait, avant, il l'est jeté par terre dans la salle. Tu l'as récupéré en ce temps. Voilà, donc je l'ai récupéré et puis je disais j'ai un ticket, j'ai un ticket. Puis à un moment donné, il en a fait une affaire personnelle, il me contrôlait tout le temps et j'avais toujours un ticket ça le rendait fou. Monsieur Roy, il s'appelait. Et il avait accroché une photo de moi, je ne sais pas comment il l'avait prise, dans le bureau en disant à ses équipes quand lui vient, contrôle-le parce que je sais qu'il fraude. En mode western, quoi. Oui, carrément. C'était très important pour lui, visiblement. C'est un siège, quand même. et encore un demi-siège, un uniforme. Et donc je le faisais et je me souviens d'un moment très agréable. Le projectionniste m'a vu une fois et il m'a juste regardé à travers la petite fenêtre comme ça et il a continué à installer sa bobine. Tu vois, c'est sympa, il a dû se dire bon, le gamin, il est là tout le temps, il y a une raison. En tout cas, il ne fait pas de connerie d'or et ça n'a pas arrêté ce chassé-croisé. Il ne m'a jamais attrapé jusqu'au jour où j'ai été étudiant à Montpellier, non, à Strasbourg et je suis revenu à Belfort rendre visite aux copains et je leur dis si on se faisait un petit frisson comme avant à l'ancienne et on repasse par derrière, c'était la sortie de Star Wars, numéro épisode 1, Menace fantôme. Donc autant te dire que c'était blindé, samedi soir, 20h. On s'installe, le film démarre. Lui, il sait que je suis là. Il m'a capté. Il éteint le film, il allume la lumière donc, il détruit la séance de tous et il devait y avoir 200 en place, 200 spectateurs. C'est la grande salle. Il vient, il me dit « Fatiguez, s'il vous plaît. » Je ne l'ai pas. Je lui dis « Je ne l'ai pas. » Il me dit « Vous sortez. » Alors je me retourne, je vois toute la ville. Je ne sors pas. Je dis « Non, je ne sors pas, sortez ou j'appelle la police. » « Non, je lui ai dit mais je vous le paye. Je vous le paye même deux fois plus si je ne vous laisse pas un problème. » Il me dit « Non, tu sors. » « Tu te fous la honte devant tout le monde. » Et je l'ai recroisé des années plus tard. Il tenait un cinéma à Lyon. Il m'a parlé de ça en me disant « T'as vu, c'était drôle et tout ? » « Je vois, drôle, enfin. » « Tu m'as affiché. » En tout cas, tu vas au cinéma et tu mets beaucoup de films via le Vidéoclub, via les cassettes que tu loues, etc. Mais t'as quand même un amour particulier pour le cinéma, le nouvel Hollywood. Ce qu'on appelle les années 70-80, les films de Palma, de Scorsese. Qu'est-ce qui se plaisait tant dans ce cinéma-là ? Au-delà des grandes qualités de ce cinéma que je comprendrai plus tard, plus profondément, c'est-à-dire, c'est... Alors oui, ils s'inspirent de la nouvelle vague française mais ils en font autre chose. Ils se la réapproprient. « Tu as vu les livres et c'est ce que tu as. » « Tu as vu, tu as vu, tu as vu, parce que si tu as vu, tu as vu, je vais te tuer ! » « Ah, merde ! » « Ah 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 ! » Et d'un coup, t'as tout un tas de visages nouveaux qui naissent, des histoires nouvelles, des anti-héros importants qui ressemblent au peuple. Avec des problématiques de Jean Lambda. Donc, il y a un process d'identification qui est très fort. Le rêve, d'une certaine façon, le truc très hollywoodien de l'âge d'or est un peu brisé. C'est une vraie révolution, d'autant plus qu'ils ont lancé une idée du jeu dont les codes n'ont jamais changé jusqu'alors. Tu regardes un film des années 30, 40 et si tu joues de la même façon, ça peut très vite être ridicule dans un film contemporain parce que c'était une autre époque, une autre façon de parler, une autre façon d'être. Enfin, bref. Et là, non. Ça tient encore aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que quand j'étais enfant et que je regardais les films, que ce soit français ou étrangers, je ne me reconnaissais pas. Je n'arrivais pas à m'identifier. Et à chaque fois qu'on représentait des gens de ma strade sociale, ce n'était pas ceux que je voyais, ce n'était pas mes voisins, ce n'était pas les gens que je voyais par la fenêtre, ce n'était pas ceux qui allaient travailler à 4 heures du matin. Donc, je ne m'identifiais pas. Je n'avais pas d'exemple. Et en découvrant le nouvel Hollywood, je m'identifiais. Et là, tu te souviens d'un film qui t'a marqué par rapport à ça, justement ? Parce que ça doit être presque un choc de se dire « Ah, enfin, quelqu'un qui me représente à l'écran ! » En fait, ce n'est pas tant qu'il me représente comme je suis moi, mais il y a des... des... des connexions, des ponts. Quand je regarde toute la filmographie de Scorsese, par exemple, particulièrement ses premiers films... C'est des bandes de gars qui traînent ensemble, qui ont des problèmes qui n'ont pas assez d'argent, qui parlent italien à la maison et américains dehors, enfin anglais dehors, qui ont des problèmes scolaires, qui eux-mêmes regardent des gens au cinéma, tu vois ? qui rêvent d'être quelqu'un d'autre, parfois, qui correspond à l'image que le rêve, le fantasme du cinéma peut projeter sur nous, qui dicte un fantasme, justement. Il y a tout ça, mais un film qui m'a beaucoup marqué par sa puissance et pas forcément un processus d'identification, heureusement, c'était Taxi Driver quand je le découvre. Dans tous les sens du terme, je prends une tarte, que ce soit visuel, les dialogues, ce que ça raconte, le jeu, cette incarnation, les rues, ils filment les rues, ils filment les gens lambda qui vont travailler. Et tout ça, moi, ça me parle. c'est des choses que je vois. Et de raconter de cette façon-là, de faire une radiographie de la société américaine à ce moment-là, mais un peu plus approfondie, parce que plus personnelle, c'est-à-dire parce que c'est un raciste qui a peut-être des tendances pédophiles, qui est complètement fou et qui va être érigé en héros à la fin, adoubé par la presse, même, alors qu'il a été assouvé à une soif de violence, finalement. Je trouve ça fascinant. Du coup, c'est pas tellement la strade sociale, mais c'est aussi le côté genre l'outsider aussi qui fait des choses et qui, en tout cas, est pris en compte par la caméra. C'est ça aussi, j'imagine, ce côté, ce récit de quelqu'un... Rocky. Voilà, Rocky, c'est quelqu'un quasiment pauvre au début, qui a un rêve en tête et qui va se battre pour l'avoir. C'est un exemple de résilience, de droiture et de combat au sens propre comme au sens figuré et qui atteindra son titre. Et ça, c'est des gens, moi, qui me faisaient rêver. Et t'es pas forcément ça dans le cinéma français, c'est ça aussi que tu veux dire ? Non. En tout cas, moi, je le voyais pas, alors j'étais trop petit, il y a certainement des films, mais j'étais trop petit. Et quand tu vois ces films, justement, américains, donc les Taxi Driver, les, je sais pas, les De Palma des Michael Chimino, est-ce que tu te dis déjà OK, c'est là, c'est vers ça que je... Enfin, j'ai envie de diguer déjà ces films-là, je veux aller plus loin là-dedans et aussi, est-ce que toi, t'avais déjà envie d'être acteur et tu rêvais déjà en fait de te retrouver dans ces films-là américains ou pas du tout, t'étais loin de ça ? Super, bien sûr que quand j'étais enfant et que je rêvais de ça, enfin, adolescent, mais j'ai vraiment approfondi mes recherches sur le cinéma du Nouvel Hollywood après avoir commencé à fantasmer sur le fait d'être acteur. On parle bien de rêver, de fantasmer, donc tu vois tout de suite ce qui est brillant, extraordinaire, inatteignable en vérité puisque c'est un fantasme tellement loin en plus de là d'où je viens que, ouais, je m'imagine toutes ces choses-là et chemin faisant, je réalise que le chemin à faire, il est énorme et que l'abnégation va être sans précédent. Ça, je m'en rends compte plus tard, mais ouais, j'en rêve, bien sûr. Maintenant qu'on a un peu parlé de... Parce que si j'avais pas cette naïveté que j'ai gardée très longtemps, c'était pas de la prétention, c'était de la naïveté. Je sais pas là où je suis aujourd'hui. Et franchement, je suis très heureux d'avoir été naïf très longtemps. De n'avoir pu prendre conscience réellement de l'ampleur que c'était de devenir acteur, de tous les sacrifices qu'il faut faire, du travail qu'il faut injecter. J'aurais peut-être pris peur. Ça t'aurait stoppé peut-être ? Possible. On a donc un pub qui a vite fait parlé de ton amour pour le cinéma américain et le fait que t'aies un peu aussi appris un peu plus sur le nouvel Hollywood des années 70-80. Maintenant, du coup, je vais vous passer à un petit format un peu plus speed. Ça veut dire que je regarde où ? Tu regarderas là. Là. Donc je vais te demander tranquillement de te tourner. de ton amour de ton amour de ton amour de ton amour Jack Nicholson De Niro Allez, Carlito's Way The Deer Hunter Joe Petit Robert De Niro Raleigh Yotta Cassavetes Apocalypse Now Il n'en restait qu'une. Ah merde ! Dommage, c'était quoi ? C'était à 10 jours près. Combien de jours a duré le tournage d'Apocalypse Now ? Quasiment... Attends, je crois que je sais. Presque un an, 300 et quelques jours. 236. J'étais loin. Et comment tu... Justement là, t'es l'étudiant en cinéma. Comment tu vas vers les films ? Qu'est-ce que tu choisis ? Comment tu évolues à travers les cours aussi qu'on te propose ? De cette époque-là, qu'est-ce que tu retiens en fait ? La fac de cinéma, c'est différent des écoles de cinéma. C'est un truc assez général où on apprend un petit peu de tout, mais très en surface. Donc il nous explique un peu ce qu'est une production. J'arrive, je suis vert moi, je découvre tout. Ce que c'est qu'une production, on étudiait des affiches de films qui étaient très intéressants d'ailleurs. les genres de cinéma, l'histoire du cinéma, les critiques de cinéma aussi, enfin tout un tas de trucs. Et en fait, j'ai voulu faire ça parce que ma soeur voulait absolument que j'ai une licence dans quelque chose pour pouvoir sécuriser un travail plus tard, si toutefois ça ne marchait pas. Elle avait raison. Et je dis donc, je vais faire cinéma. Alors on le fait, j'y vais et je voulais aussi savoir un peu de quoi je parle avant d'arriver à Paris. Je ne vais pas juste arriver et dire je voudrais être acteur et je ne sais rien du tout. C'était important pour moi de savoir de quoi on parle, de cet univers-là, de ce qui me touche autant, ce qui me fait voyager. Je voulais en savoir plus. Et effectivement, on étudie ça et je crois que les deux modules qui m'avaient le plus plu, c'était l'étude du film noir, et le western. Après, je n'étais pas bon partout, mais ce qui était fou, c'est que c'était une passion. Donc, ce n'était pas une corvée d'apprendre ses cours et de passer ses examens. Est-ce qu'on peut dire que la première fois que physiquement, tu rencontres le cinéma américain, c'est-à-dire où tu es un peu à côté de l'acteur et tout, c'est à Cannes, à la diffusion, en sélection, d'un prophète ? Tu croises des acteurs, tu croises des actrices ? Euh... Oui. C'est ce que je m'en souviens. Oui, je crois. Ouais. Apparemment, tu croises Sean Penn, James Gray, Ouais, je les vois passer, bien sûr. Du coup, Tarantino était juste devant, en train d'applaudir à la fin de la projection. Et là, tu ne leur parles pas, en fait ? Non. Non, pas encore ? Non. Non, non, je n'ose pas. Je n'ose pas, et puis surtout, je ne saurais pas trop quoi dire. C'est mieux de discuter avec des acteurs quand c'est provoqué par une situation, enfin des acteurs, des réalisateurs, des gens qu'on admire, que d'aller dire des choses comme ça. Je ne sais pas faire ça, moi. Et je ne sais même pas comment faire politiquement pour arriver en escargot puis créer un truc. Ça arrive, tant mieux, ça n'arrive pas, c'est une autre fois. Il n'y a pas justement des Américains qui sont venus te voir après justement la séance d'Un prophète à Cannes ? Non, je me souviens d'un moment qui était assez fou. On était allé au BAFTA avec un prophète et j'avais rendez-vous avec un réalisateur et je suis installé dans le lobby, on discute et tout. Et je vois John Voight passer. Oh, je dis « Macadam Cowboy ». Et je continue de parler avec un réalisateur. Dustin Hoffman passe et il vient dire « Ah, mais c'est toi qui as fait le film. » Je dis « Oui, oui. » Je suis tout gêné. Il me dit « C'est génial, c'est comme moi. Toi, tu fais un film et c'est parti. » Parce qu'il parlait du lauréat, c'était son premier film. Il l'a fait je crois vers 30 ans. Moi, je l'ai fait vers 28 ans. Je n'avais rien fait avant et lui non plus, je crois. Juste ça, je n'ai rien dit. Tu disais justement qu'avant d'aller à Cannes, tu avais peur un peu de péter un câble parce que forcément, c'est un... c'est une énorme machine, tu peux vachement... Est-ce que tu as eu la même sensation et la même réflexion avant d'arriver justement à Hollywood ? Avant d'arriver pour la première fois à Los Angeles en tant qu'acteur pour possiblement discuter de projets ? Non. Non, ça m'est arrivé autour de l'explosion et du succès d'Un prophète parce que d'abord, c'était mon premier film et je manquais d'expérience et surtout, je m'étais préparé dans ma tête à être acteur depuis longtemps. j'avais rassemblé tout ce qui était en mon pouvoir pour être acteur. Et donc, je m'étais vraiment préparé à ne jamais devenir un mec qui aurait la grosse tête. Mais je n'avais pas réalisé que j'allais tomber dans un autre travers qui serait... qui sera de me surprotéger. Donc, je me suis un peu isolé pendant quelques temps et donc, je n'ai pas pu apprécier tout ce qui se passait à sa juste valeur. Ce qui veut dire que je n'étais pas vraiment dans le moment présent. Et ça a duré quelques temps comme ça. J'ai peut-être raté des opportunités de cette façon-là, mais en tout cas, je n'avais pas le choix. C'est comme ça que les choses se sont passées, c'est comme ça qu'elles devaient se passer et c'est une étape de ma vie qui m'a permis, en tout cas, moi, de me construire en tant qu'homme mais surtout de tirer une leçon. Et donc, je savais que je ne prendrais pas la grosse tête puisque je ne l'ai pas prise. Mais maintenant, je profite de chaque chose qui me vient, que ce soit par rapport au travail ou dans la vie. J'apprends de plus en plus à être acteur du présent. Donc, quand je vais faire mes rendez-vous à Hollywood, non, je n'ai pas ça. Non, je suis dans le travail, je suis focus parce que d'abord, quand on va là-bas, ils ne nous reçoivent pas comme avec autant de facilité. si, ils font les rendez-vous et tout, mais ce n'est pas le même niveau. Ici, j'ai fait des films, je travaille. Là-bas, non, ils ne connaissent pas les gens. Alors, les cinéphiles ont vu quelques films, les agents font leur travail, mais il faut accepter l'idée de redémarrer en bas. Mais c'est très excitant aussi. C'est un vrai challenge. Tu viens, tu redécouvres un territoire, tu repars au travail, il y a un esprit de conquête. Mais en même temps, on te propose des rôles qui ne te plaisent pas. tu te permets quand même, même si tu débarques là-bas, de refuser des personnages que tu trouves stéréotypés, clichés, etc. Tu n'as pas envie de t'amener vers des rôles justement qui vont à travers, je ne sais pas, des rôles trop clichés, justement. Oui, effectivement, je n'ai pas envie. ça ne fait pas partie de mon idée d'acteur, ce n'est pas du tout des choses que j'ai envie de défendre. Tu te souviens un peu de ce qu'on te proposait à l'époque ? il y avait eu parfois, comme les gens me disent, le Frenchie, tout machin, mais bon, le Frenchie, on s'en fout, si c'est des super rôles, je les prends. Mais ce n'étaient pas des rôles super intéressants, il y avait des rôles de méchants qui n'étaient pas très bien, et pas mal de rôles de terroristes dans des films qui ne poussaient pas à une réflexion qui aurait pu faire un peu bouger les choses. Donc ça m'intéressait encore moins. Et le problème aussi, c'est que dans un chemin d'acteur, si tu commences à prendre ces rôles-là, particulièrement à cette époque, tu deviens vite étiqueté. On t'étiquette tout de suite dans certains trucs et je n'allais pas griller mes cartouches directement comme ça, je préférais attendre. Le travail et la patience, c'est vraiment le secret de... de la réussite en général, je crois, quel que soit le travail, quel que soit le domaine professionnel dans lequel tu évolues. Et ouais, bon, non, c'est toujours les mêmes trucs. Et parfois, on te dit que tu es fou, pourquoi tu fais ça ? Oui, ça m'est arrivé. Justement, l'agent avec qui je travaillais à l'époque, je reçois une proposition d'un film où ces choses-là est une réalisateur est importante et je ne le fais pas. Elle me dit mais tu ne peux pas faire ça. Je dis si, je peux parce que je le fais. Elle me dit ouais, mais tu ne sais pas, c'est fort, c'est ça, ça. Je dis, mais moi, dès qu'on a commencé à travailler ensemble, je t'ai dit que je ne voudrais pas faire ça. Donc, je ne vais pas le faire là. Je n'ai pas attendu six ans pour... Dans ce cas-là, ça ne se passera pas. Et puis, tant pis, je ne travaillerai jamais là-bas et ce n'est pas grave. D'ailleurs, mon idée, ce n'est pas juste de travailler aux États-Unis. J'aime travailler partout dans le monde, donc je suis bien en France. Et en effet, un jour, je me souviens, je suis un peu... J'ai fait mes allers-retours pendant trois ans, quatre, cinq ans. Enfin, quatre, cinq ans, je fais des allers-retours aux États-Unis à faire les rendez-vous, les General Meetings, comme ils disaient et tout. Et je n'arrête pas, je n'arrête pas, je n'arrête pas. Et rien, quoi. Et ce jour-là, j'abandonne un peu le truc dans ma tête. Je me dis, à l'aise, ce n'est pas grave. Crois-moi, le lendemain, je reçois deux propositions. J'ai dit, oui. Deux bonnes propositions ? Oui, Marie-Madeleine et Looming Tower. OK. Donc là, je change de nom à titre. C'est bon, j'y vais, quoi. Alors, j'y crois à nouveau. Mais entre-temps, tu changes d'agent. Ah oui, j'ai changé d'agent entre-temps. Évidemment, ça a tout changé. Avec deux personnes qui comprennent mieux tes besoins. Qui ont compris et même qui m'ont compris et je commençais à être prêt, moi, en tant qu'acteur et en tant qu'humain et même en termes d'apprentissage de la langue, je commençais à être prêt. Ouais. Et ils ont compris, en tout cas, il s'est passé du temps. J'ai dû faire tout ce qu'ils m'ont demandé de faire et avec plaisir, d'ailleurs. Et voilà, quand il faut y aller, il faut y aller. Et effectivement, travailler avec eux, ouais. Ils m'ont compris. On parlait le même langage. Et ouais, ça a changé. Donc là, on est fin 2016. T'es en Sicile avec René Mara et Joachim Fénix. Et c'est complètement... Enfin, c'est un nouveau décor et une nouvelle façon de suivre les choses par rapport à Hollywood. Parce que jusque-là, t'étais passé par un film de Kevin MacDonald aussi en 2011. Pour toi, c'est un peu en mode, c'est bon. Tous les efforts que j'ai fournis pendant 5-6 ans, ils aboutissent à ce film-là et c'est... Je peux enfin démarrer, on va dire, une carrière américaine ou justement... je ne pense pas forcément à la carrière américaine directe. C'est un tel chemin à faire que je me dis... Je commence à travailler d'abord avec un réalisateur que j'admire. C'est un rôle formidable. Et avec des acteurs que j'admire. Je vais pouvoir me confronter en tout cas. Maintenant, je me dis j'ai accès à ça. Je ne pense pas à une carrière. Je me dis maintenant j'ai accès à ça. Je ne pense même pas à la taille du rôle. Je me dis enfin, je peux prétendre avoir accès à ces films-là, à travailler avec des réalisateurs comme ceux-ci et des acteurs de ce calibre-là. Déjà, c'est fou. C'est un challenge pour toi, non ? Quand tu vois le casting. Bien sûr. Pression. Carrément, j'avais l'impression en plus que Phoenix est quand même un acteur qui est vachement dans sa bulle qui n'a pas dû taper sur l'épaule. Donc, j'étais dans mon coin, lui dans le sien. Mais ouais, j'ai eu peur. J'ai eu peur de ne pas être à la hauteur. Et comment ça se passe du coup ? Parce que si j'ai bien compris, si tu n'aimes pas checker les retours caméra, tu n'aimes pas voir les rushs qui viennent d'être filmés, comment toi, tu sais si tu es au niveau ou pas ? D'abord, je sens quelque chose d'à peu près juste. Et je fais confiance à mon réalisateur. S'il revient, il me demande autre chose, c'est que je me suis un peu trompé de direction. Si c'est la bonne, on continue. Et quand je le vois très très heureux, ça ne sert à rien à les vérifier. Je dis bon, ok, on passe à autre chose. Il y avait cette fameuse scène avec Joaquin Phoenix où c'est justement Jésus et Judas qui se confrontent. C'est la désillusion de Judas qui a été une scène capitale pour moi, en tout cas. les jours-là, on joue la scène et le réalisateur est super content. Donc je me lève et là, Phoenix me prend dans les bras et me dit c'est génial, c'est une autre chose qu'il n'avait jamais fait avant. Et le soir même, je suis en train de parler au téléphone et il vient voir et me dit je te cherchais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et il m'invite dans sa chambre d'hôtel et on se met à passer une soirée ensemble à discuter de cinéma, à discuter de la vie et tout. Puis à partir de là, franchement, ça s'est hyper bien passé parce qu'on a communiqué et puis on est devenu un peu copains en tout cas pour le temps du tournage. Et sur le plateau, c'était pareil. Mais en dehors, on se voyait. Du coup, j'ai pu le connaître un peu plus et c'est un mec vraiment, vraiment gentil. Est-ce qu'à ce moment-là, tu passes un peu dans une autre dimension ? face à ce mec-là qui a la réputation d'être un grand acteur, d'un mec qui suit une méthode aussi et dont toi, tu apprécies aussi la manière de faire ? Pas plus que quand je mange un bout avec Nils. Ça reste du même niveau pour toi ? Oui, c'est juste qu'on est né dans des pays différents, que c'est des cinémas différents, mais c'est leur industrie et la puissance de leur nation, de leur cinéma économique, c'est le langage du monde. C'est ça qui fait en plus que c'est des stars mondiales et qu'ils ont cette aura, ce truc et tout. Mais dans tous les pays, tu as des acteurs du même niveau et aussi forts, c'est juste que voilà, c'est pas la même industrie. C'est ton premier, entre guillemets, vrai, premier gros rôle en anglais, dans le texte. Est-ce que pour toi, c'était genre assez flippant ou justement c'était une manière pour toi d'être libéré justement de tes langues maternelles finalement ? Non, c'était flippant. Bien sûr, parce que je découvre tout de la langue, je travaille, j'essaie de comprendre et puis t'as des coachs forts et des coachs moins forts. D'autres qui savent mieux, par exemple, celui que j'ai eu sur le Ming Tower, il était parfait, il me faisait des schémas sur le positionnement de la langue et tout alors qu'avant, non, je répétais, je répétais, je répétais, je faisais confiance à mes instincts, c'était plus laborieux donc moins agréable finalement. mais je veux être certain de pouvoir être intelligible, juste et pas qu'on se dise qu'est-ce qu'il raconte quoi. Donc ouais, j'ai beaucoup bossé. Et quand tu tiens justement le truc de la façon justement de parler. C'est libérateur après. Il y a un truc de... À ce moment-là, c'était encore... C'est comme si je redevenais vierge. Comme si je refaisais... Je redémarrais tout. C'est très rare d'avoir la possibilité de se redécouvrir soi-même deux fois dans un chemin professionnel finalement. Et donc ouais, je ne sais pas, les mots sonnent différemment, le visage bouge différemment, le corps, donc les émotions, elles suivent. Et la musicalité de la langue anglaise et de la culture américaine permet d'appuyer certains mots qu'on ne peut pas faire en français. Et pas que, d'ailleurs, il y a d'autres pays qui font ça, d'autres langues. Et du coup, ça te fait bouger différemment, ça te fait jouer différemment. Il y a des expressions différentes, un chemin émotionnel qui est emprunté, qui est un peu... un peu nouveau. Avant d'en arriver à des inécoupables, justement, tu parlais de The Living Tower. Qu'est-ce que tu apprends de ce tournage, de cette série ? J'apprends que je suis capable de relever le challenge. Je ne le savais pas. C'était ma plus grande crainte. Je me suis dit, est-ce que je vais être capable de pouvoir faire 10 épisodes dans deux langues que je ne maîtrise pas et tenir la distance face à des gens qui travaillent dans ce milieu-là depuis toujours, là-bas ? Moi, j'arrive un peu comme ça, dans un terrain totalement inconnu, dans une langue qui n'est pas la mienne. Et en sortant de là, je me suis dit, ouais, je l'ai tenu. J'ai tenu bon, j'ai relevé le challenge. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a rassuré sur l'idée de continuer. Mais si je n'avais pas réussi, je crois que je ne l'aurais pas supporté. J'aurais lâché l'affaire. Et ce qui est marrant, c'est qu'au départ, ce projet, tu étais en mode, tu n'avais pas trop envie de le faire. Non, parce que j'étais assez sceptique sur, justement, la manière du cinéma américain. Leur façon d'explorer le sujet du 9-11, etc. et tout, c'était unidirectionnel. On représentait les personnages du Moyen-Orient avec une seule face, toujours la même, alors qu'il s'agit d'une poignée de mecs complètement tarés. Et finalement, c'est eux qui prennent la lumière et c'est eux qu'on montre tout le temps alors que, je ne sais pas, c'est comme partout, tu as des gens... Voilà. Et quand on me propose le personnage d'Alice Soufan, je ne sais pas trop comment ils veulent traiter ça, moi. Parce que j'avais lu que deux épisodes, ils n'en avaient écrit que deux. Et effectivement, le personnage commence à se développer vraiment à partir de l'épisode 3. Donc, je ne sais pas à la suite. Et je parlais avec eux et je suis vraiment sceptique. Et je dis, OK, OK, pas de problème. Et sincèrement, au fond de moi, je sais que c'est une équipe solide. Je sais tout ça, mais j'ai des doutes tellement forts que je suis sur le point de dire non, mais je ne leur dis pas. Je dis, je vais appeler Ali. Ali est mon agent américain. Eux, ils pensent que je parle d'Ali Soufan. Ah, mais ouais, quand tu veux. OK, on va faire un Skype call. Je me dis, mais il faut faire un Skype pour les connes agents. Pardon. Et je comprends que c'est Ali Soufan. Donc, forcément, je suis pris et je dis, ouais, OK. Et quand je parle avec Ali et Soufan, on parle longtemps ensemble et il me dit, je te garantis, moi qui suis aussi producteur d'une certaine façon du film, c'est mon histoire. Je te garantis que toutes tes craintes... Et il me dit, d'abord, j'avais déjà lu tout ce que tu avais dit et j'étais certain que tu allais commencer à réfléchir comme ça et donc, crois-moi que je suis garant. Je serai ton gardien. Ça n'arrivera jamais. Sinon, je n'aurais jamais laissé raconter mon histoire. Je ne l'aurais jamais mise entre les mains de ces mecs-là. Alors, je lui ai fait confiance et il avait raison. Là, c'est la dernière mini-interview. C'est l'histoire de Mohamedou Oulzlahi, un jeune Mauritanien qui a été kidnappé au lendemain du 11 septembre en voyant Guantanamo. Il y passera 14 ans de sa vie, quand bien même il n'y a aucune charge contre lui et il gagnera son procès contre les États-Unis d'Amérique. Un soleil avenant, juste, puissant, avec une philosophie extraordinaire d'une sagesse, qu'on atteint, je pense, avec 80 ans d'âge. Sa gentillesse, sa capacité à comprendre les acteurs, à comprendre un espace, à comprendre un réalisateur et c'est juste la plus cool. Mauritanien, parce que c'est un film qui raconte une histoire qui doit être racontée et dont l'enjeu dépasse même le cinéma en soi. Deluiz, De Niro, John Cazal. J'en sais rien. Non, je ne crois pas. Très bien. Très, très bien. Oh là là, acteur, l'actrice qui m'arrive plus de reconnaissance. William Defoe. Oui. Très, très, très relou. Je m'aurais préféré 20 secondes, soit t'es plus. Parfait. Du coup, là, c'est le moment où on va commencer à parler de Des Inés Coupables. Il y avait une première question qu'on se posait, qui est que t'as eu un premier succès il y a 12 ans, un prophète. Et maintenant, il y a ce film-là qui sont tous les deux des films de prison. Est-ce que tu vois un parallèle entre ces deux films et sur l'impact que ça peut avoir pour toi ? Non. Non. À part l'univers carcéral et encore, c'est vraiment deux endroits différents. Les prisons françaises qui sont des prisons telles qu'elles sont avec une réalité précaire, très compliquée. Là, c'est Guantanamo, c'est encore autre chose. C'est un autre level. Mohamedou Outslahi, le Mauritaini infelé au Guantanamo. Il a recruté les gens qui ont avancé vos amis en train de la Tôte-South. Les personnages sont différents. Le système judiciaire est différent. La société que les deux films racontent est différente. Les trajets des personnages en eux-mêmes, en soi, sont différents. Non. La seule chose que j'ai pu retrouver, c'est occuper un espace, en tant qu'acteur, un espace exigu. Très étroit. Trouver ma liberté dans une contrainte d'espace que j'avais déjà explorée dans La Prophète. Ça m'éclatait de le refaire. Même si, du coup, c'est différent, c'est que tu retrouves ce truc de comment je fais pour... Oui, essayer de réexplorer à nouveau. ce n'était pas nouveau pour moi, d'être seul dans une cellule et devoir occuper l'espace en étant seul. La question de se poser ce qu'il fait quand il est seul. Je l'avais déjà traversé et à nouveau, là, différemment, évidemment, mais c'était... Personnellement, c'est le seul lien que j'ai trouvé. Et c'est quelque chose qui t'intéresse, du coup, pour toi, en tant qu'acteur, de se retrouver dans cette situation-là ? Oui, par exemple, dans le Mauritanien où il est tout seul dans cette espèce de mini-cours complètement coupé de tout parce qu'il ne voit rien, alors qu'il y a l'océan et les vagues juste derrière. j'adore ça parce que c'est sans filet. C'est comme être sur scène au théâtre où d'un coup, tu as un texte, tu es censé jouer avec quelqu'un que tu ne vois pas et ça peut très vite être ennuyeux. C'est-à-dire, je parle juste à côté du grillage et c'est réglé. Mais là, d'occuper ça, de jouer avec ça, tu es comme un adulte, un enfant adulte dans une cour de récréation. Quand tu lis le scénario pour la première fois et que tu vois Carnet de Guantanamo, est-ce que tu as un peu la même réaction que pour The Laming Tower justement ? Ou de Roger ? Guantanamo Diary, donc je ne lis pas Diary, je lis que Guantanamo. Alors je me dis, mais c'est un instant de doute qui me passe assez rapidement parce que je connais Kevin. D'ailleurs, je sais très bien que son intelligence, son goût du cinéma, des documentaires, allaient forcément l'amener à raconter une histoire qui en valait la peine. et qui avait du sens. Donc très vite, j'oublie. Et ensuite, je lis le script et en effet, c'était bouleversant. Pour préparer ce rôle, tu as eu une préparation qui a été la plus physique que tu as eue jusque-là ? Oui. Qui a consisté en quoi ? Comment tu as abordé ce truc-là ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as pris en compte même au moment d'accepter le rôle ? Tu vas dire, OK, je vais devoir passer par une énorme porte de poids, essayer de m'emmerger dans un personnage qui a eu un passé terrible. Est-ce que ça a été justement des choses ? Bien sûr. J'y ai pensé et c'était très excitant. C'est un cadeau ce personnage pour un acteur. C'est bon, quand je découvre le script, je suis en colère, je suis triste parce que c'est une histoire vraie. et en même temps, je suis émerveillé de découvrir cet homme et sa capacité à pardonner, à se dépasser jusqu'à atteindre une philosophie de vie que j'ai aujourd'hui envie d'appliquer à ma vie. Donc, je le sais déjà, mais entre-temps, c'est de savoir comment on va faire ça. Parce que, OK, maigrir, tout, on peut faire ça. C'est du travail, c'est des suivis, c'est du temps. Simplement, je tourne le serpent et quand je termine le serpent, c'est en fin d'année 2019 et je dois être le 6 janvier à Guantanamo, là-bas, en Afrique du Sud. et on tourne le 9. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps pour perdre du poids et je suis allé de manière assez violente. Il ne faut pas le faire, en fait. C'est très mauvais pour la santé, particulièrement pour les reins, mais je n'ai mangé que de la protéine en très petite quantité et sur les derniers jours, les jours de torture, je buvais 33 cl d'eau. Alors oui, j'avais des compléments de vitamines pour tenir, mais malgré ça, j'étais rincé, j'étais vraiment éclaté. Seulement, c'est hyper intéressant parce que tous les sens sont accrus et la sensibilité, elle a son zénith, c'est-à-dire qu'un moindre coup de vent, on le ressent, même une énergie, on la ressent. Moi, le cadreur, par exemple, qui était là et pas content, je le ressentais 20 fois plus que si c'était dans un jour normal. Finalement, ça m'a beaucoup aidé, moi, à interpréter mon personnage parce que je ne savais pas comment j'allais faire quand j'allais trouver la vérité dans la torture. Alors, quand je rencontre Mohamedou et je suis extrêmement surpris de rencontrer un homme aussi incroyable, aussi avenant, qui n'a pas de colère en lui ni de haine envers les gens qui lui ont fait ça, quand même, je lui pose la question sur la torture parce que je suis un acteur et que je lui pose cette question bêtement et je me rends compte qu'en fait, le trauma, il est là. Il est vraiment là. Alors, il s'est débrouillé d'une façon ou d'une autre pour le contrôler, le maintenir, mais quand je lui ai parlé de ça, c'est comme s'il faisait un bond dans le temps, qu'il se retrouvait directement dans l'état émotionnel dans lequel il était là-bas. D'ailleurs, lui-même dira qu'il ne se souvient pas de beaucoup de choses. Il écrivait, heureusement, mais aujourd'hui, en image, il n'a pas tout en tête. C'est enfoui, quoi. Il a été torturé 72 jours. C'est un programme, un spécial programme, comme ils appelaient ça. 72 jours, mais alors, il y a la torture, évidemment, il y a les coups, il y a les cellules froides, ensuite, sous le soleil de Cuba, les menottes constantes, les positions de stress, la privation de sommeil, les sons et tout. Il y a eu mille choses. À un moment donné, forcément, le cerveau, il prend un coup. Et je me dis, je ne lui en parlerai plus jamais. Je ne suis pas là pour lui manquer de respect ou l'embarrasser. Je fais du cinéma, quoi. Lui, il est réel. Et donc, je trouverai un moyen. Je me dis, et je fais ça. Et le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de me rapprocher un maximum des conditions dans lesquelles il était. Sauf que moi, je savais que j'étais rentré à l'hôtel le soir. Et en plus, il y avait des limites. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a vécu. Mais quand même, en traversant ça physiquement, ça devient un peu réel. Donc, j'ai le sentiment de toucher du bout des doigts, la vérité. Et c'est ce qu'on cherche quand on est acteur. Quand on y arrive un peu, on en va encore plus. Donc, finalement, il y a un process de souffrance qui devient un peu jouissif. Parce que même dans des situations où tu demandais presque d'avoir de l'eau froide, tu demandais d'être waterboardé, tu demandais d'être menotté, d'être gavé de nourriture, parce que c'était exactement ce qu'il y avait vécu. J'étais tenté de le manger, de le faire. J'avais faim. Tu ne te dis pas, mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je me mets dans de tels états pour un rôle ? C'est mon métier, c'est ma passion. Des rôles comme ça, d'aller dans des extrêmes, de découvrir des terrains qu'on ne connaît pas, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je recherche, d'ailleurs. Donc, c'est un cadeau. Maintenant, savoir si j'allais être capable de le faire, je ne le savais pas. Et de savoir que je suis capable, qu'il est possible que je n'y arrive pas, m'excite. Beaucoup. Mais quand j'y suis, non, au contraire, je suis tellement dans l'instant présent que j'en veux encore plus. Et ça a inquiété Kevin à un moment, qui me disait, c'est bon, ça va, j'ai ce qu'il faut, arrête. Et je lui ai dit, t'inquiète pas, je ne vais pas me blesser, je ne vais pas mourir. Mais j'ai besoin d'aller au bout parce que c'était une affaire personnelle en plus. Pas respect pour lui, pour les gens qui traversent encore ça, qui l'ont traversé. Je voulais que ces gens-là, quand ils voient ça, se disent, ce ne sera jamais ce qu'on a vécu. Mais au moins, il a mis tout ce qu'il avait. C'est une méthode que tu avais déjà un peu appliquée, ce truc d'essayer d'aller au plus proche du personnage tout au long de ta carrière. Est-ce que c'est le moment où tu as été peut-être le plus loin à ce niveau-là, justement, pour ce film ? Oui, parce que le rôle le permettait aussi. Tous les rôles ne le permettent pas forcément. Et comme le tournage était très intense et que c'était une petite économie, on a tout tourné de manière très condensée, 12 heures par jour, sans pause déjeuner, du lundi au samedi, parfois même le dimanche, sur trois semaines. Tu vois ? Et du coup, tout était réuni pour que je puisse aller aussi loin aussi. Alors, oui, je l'ai exploré sur d'autres personnages, mais... Ouais, mais ce n'était pas possible de par l'écriture du scénario, les personnages en bleu, où est-ce qu'on tournait, qu'est-ce que le film racontait. Non, ouais, celui-ci, ouais, carrément. Et est-ce que le fait que ça ne dure justement que trois semaines, ça te permet de tenir ? Tu te dis, je sais que ça va être dur, mais je n'ai que 26 jours de tournage au final. Ouais. Bien sûr, parce que je l'ai compté. Alors, si ça avait duré quatre ou cinq semaines, je l'aurais fait. Mais il ne fallait pas de pause. À partir du moment où j'avais une pause, c'était foutu, je pense. Il y a quelque chose qui est intéressant avec ce film, c'est qu'en-delà de toute la préparation physique, c'est quand même un film qui est en grande partie basé sur des dialogues, beaucoup de dialogues, beaucoup des moments où tu as des dialogues plus longs, des monologues, mais beaucoup d'interactions avec Judy Foster, notamment. Comment tu réussis à te concentrer sur tout ce texte et toute cette énergie, synergie que tu dois trouver sachant la situation dans laquelle tu es, où tu es affaibli, où tu as perdu du poids, où tu es certes plus à même de capter ce qui se passe, mais quand même un peu affaibli. patter dedans, je ne sais pas comment t'expliquer. À partir du moment où j'ai attrapé mon personnage, je ne voulais plus le lâcher. C'est-à-dire que le soir, quand j'entrais, je devais travailler mon texte du lendemain. Donc, à aucun moment, je prenais congé de lui. Jamais. Et j'avais peur de le perdre. Parce que parfois, je suis une fainéasse et que c'est très compliqué pour moi d'entrer dans un personnage. De me concentrer, c'est dur. J'ai toujours eu des problèmes de concentration. Alors oui, c'est vrai que là où je suis le plus concentré, c'est sur un plateau. Parce que voilà, c'est ma passion, j'adore ça. Mais c'est quand même une masse à faire pour moi. Et une fois que je l'avais, je ne voulais plus le lâcher. Et une fois que t'es dedans, t'es dedans. C'est-à-dire qu'au moment où je vais dormir, je suis pressé d'être le lendemain. Tu vois ? Parce que je sais que je vais prendre du plaisir, mais surtout, je vais... Voilà, il ne va pas m'échapper. Pas maintenant. Et l'ironie fait que quand je termine le tournage, je le garde encore pendant trois semaines. C'est la première fois de ma vie que ça me fait ça. Je ne peux pas expliquer pourquoi. J'ai eu beaucoup de mal à mon séparer. Et quand tu dis que tu le gardes, c'est quoi le... Pendant trois semaines, je suis encore là-bas. J'ai encore... Les mêmes attitudes, les mêmes sentiments, sensations qui m'habitent. Je n'arrive pas vraiment à communiquer avec l'extérieur, finalement. Genre même tes proches le ressentent que tu n'es pas là. Ouais. Et ils me le demandent. Ils me disent alors raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu es comme ça ? Et je leur dis, je ne peux pas vous expliquer. La seule chose que j'ai trouvé à dire, c'est qu'il fallait être là-bas avec moi pour le voir ou le vivre. Mais je n'y arrive pas. Je n'y arrivais pas. Tu as tourné à Jodie Foster alors que tu disais tout à l'heure que tu étais fan de Taxi Driver. Et tu devais rester dans ce truc malgré tout face à elle alors qu'on sait que tu adores ce film. Ça devait être un moment particulier pour toi. C'était un moment particulier. J'étais un peu intimidé la première fois que je l'ai rencontré. mais grâce à Dieu, c'est une personne formidable qui, de part simplement, son comportement naturel te détend. Ce n'est même pas quelqu'un qui va aider, qui va faire en sorte que tu te sentes bien. C'est naturellement. Elle est tellement cool, tellement bien. Tu sais, malgré son jeune âge, elle a 50 ans de carrière. Elle a commencé, elle avait deux ans. Donc, tu vois, c'est une encyclopédie qui arrive. Et d'un coup, elle est super cool, etc. Donc, tout est désacralisé. Et du coup, moi, ça m'a permis d'avoir confiance en moi puisque très rapidement, très rapidement, j'ai senti une connexion très forte avec elle et une vraie confiance. Et pas seulement entre deux acteurs, mais entre deux personnes. Elle est merveilleuse, cette femme. Et c'était important pour toi, justement, que ça se passe comme ça ? Oui, parce qu'on va passer du temps avec des gens. Moi, je n'aime pas jouer contre un acteur, j'aime jouer avec un acteur. C'est relou de se retrouver avec des acteurs à qui ça ne se passe pas forcément ou le courant ne passe pas. Tu fais et puis tu trouves toujours un moyen parce qu'il y a des acteurs tellement professionnels. Et on doit respecter la façon de travailler de chacun. Tu vois, si quelqu'un n'a pas envie de parler, c'est son truc. L'important, c'est qu'au moment du action, entre action et coupé, on soit connecté. Et ça arrive. Mais c'est toujours plus agréable de ressentir des énergies fédératrices. Pourtant, c'est une scène qui se passe devant un écran d'ordinateur. On est d'accord ? C'est toi devant un écran. Déjà en zoom. C'est moi devant le vide. Donc, tu dois encore plus te projeter. Oui. Oui, mais c'est... Voilà, c'est... Il faut trouver la liberté dans la contrainte. Moi, j'adore les challenges. J'aime bien à chaque fois qu'on... Alors, je vais râler au début, mais j'aime ça. Et quand Mohamedou voit le film, justement ? Moi, quand je sais qu'il le regarde, je suis en... Je suis en stress parce que c'est quand même... C'est le premier... Enfin, le premier spectateur que je ne veux pas décevoir. Je ne voulais pas qu'il se sente trahi d'une façon ou d'une autre ou pas respecté ou diminué parce qu'en plus, connaissant sa grande noblesse et tout, il ne l'aurait même pas dit. Tu vois, ça aurait été encore plus... Oh là là. J'aurais été vraiment triste. Mais bon, il le voit, il est très heureux, très content. Et tout Mohamedou qu'il est, il va penser aux gens qui sont encore là-bas. Il dit, ouais, je suis très content et tout, mais j'aimerais que le film, en tout cas, si le film peut permettre de fermer Guantanamo ou en tout cas mettre la lumière et aider les gens qui vivent encore ça et qui sont encore dans cette situation à Guantanamo ou encore ailleurs dans le monde, alors oui, là, je serais complètement ravi. Donc encore une fois, il pense, voilà, il n'est pas du tout égocentrique, mais tellement pas. Parce qu'il n'est pas du tout venu pendant le tournage ? Si, justement. Quand il sort de Guantanamo, après 14 ans, il va en Mauritanie, comme vous voyez les images à la fin, mais ce qui se passe derrière, c'est qu'on lui garde le passeport. Le gouvernement mauritanien prend son passeport, l'empêche de voyager. Lui, il rencontre une femme avocate qui fait une thèse justement sur Guantanamo et sur lui. Quand il y est, il tombe amoureux, il se marie, ils ont un gosse. Sa femme et son enfant vivent à Berlin, actuellement. Maintenant, le passeport, ils lui ont enlevé. Ils lui rendent quelques mois avant que nous, on démarre le tournage. Au regard de l'histoire de l'Afrique du Sud, il lui donne un visa. Donc, il vient sur le plateau. Moment formidable parce que moi, je ne l'avais rencontré que virtuellement et c'est vrai que quand je le vois, j'ai le sentiment de revoir un meilleur ami, un membre de ma famille que je n'aurais pas vu depuis tant d'années et tu as envie de le prendre dans les bras. Du coup, on se tombe dessus par hasard devant l'hôtel, on se prend dans les bras et ça fait du bien parce que tu te dis voilà, effectivement, tout ce que je ressens, tout ce que je fais, tout ce que j'ai échangé avec lui, c'est vrai, c'est tangible, c'est réel et ce n'est pas un mensonge même si je le savais déjà. ça m'a donné la force d'aller sur le plateau ce jour-là parce que j'y allais. Et ouais, donc aujourd'hui, à chaque fois qu'il demande un visa dans un pays européen où la démocratie règne, ça lui est constamment refusé. Donc il ne peut pas rejoindre sa famille à Berlin et vivre comme un homme libre alors qu'on lui a pris 14 ans de sa vie, qu'on lui a enlevé d'une certaine façon sa mère, son frère et même son nom comme il le disait parce qu'il a été appelé 760 pendant 14 ans. Donc voilà, il faut que ça s'arrête pour lui. Donc, c'est que ça a été je pense l'expérience la plus forte. Tu as été en plus nommé notamment Golden Globes. Est-ce que c'est ce genre de rôle et d'expérience qui peut t'amener à partir aux Etats-Unis ou pas du tout ? Ce n'est pas nécessaire. Non, c'est vrai, ce n'est pas nécessaire. C'est une question que je m'étais posée il y a quelques années déjà quand je faisais mes allers-retours là-bas. Et à force d'aller-retour, à un moment donné, je me suis dit OK, peut-être que je vais aller m'installer un petit moment là-bas pour, voilà, peut-être qu'il faut être sur le terrain parce que comme quand j'ai bougé de Belfort pour aller à Paris, qu'il fallait occuper le terrain et, voilà, aller travailler, rencontrer les gens, faire les choses. Et j'apprends que des acteurs basés à Los Angeles envoient des tapes pour leur casting comme moi. Je le fais de France. Je me dis ce n'est pas nécessaire. Ma vie va bien. J'envoie une tape. S'ils veulent me voir, je prends un avion le soir-même et j'y vais. Et voilà, ça me donne raison parce que je vis toujours à Paris et je travaille avec eux. Donc, quand tu vois No Marcy, tu ne te dis pas je vais faire comme lui, je vais partir là-bas. Tu as peur aussi d'être un peu peut-être exclu des possibilités françaises. Il y a peut-être ça aussi, j'imagine. Moi absolument pas. Je n'ai pas de peur. Mes peurs se situent ailleurs maintenant. Je ne suis pas pas. Non, c'est juste que je suis bien ici moi. Je n'ai pas particulièrement envie d'aller vivre là-bas. J'adore y aller. Je m'éclate quand j'y vais. Mais je peux très bien y aller, tourner et revenir comme je l'ai fait quand je tournais avec d'autres réalisateurs étrangers, européens. Ce n'est pas nécessaire. Après, si à un moment donné je devais enchaîner trois films, je discuterais parce que si on doit en enchaîner trois, ça fait un an. Je ne peux pas rester un an loin de tout le monde comme ça. On en discuterait à ce moment-là. On verra. Donc l'idéal, c'est d'alterner un projet là-bas, un projet ici, d'essayer de trouver un équilibre dans tout ça ? Oui, de continuer comme j'ai commencé. C'est-à-dire de me laisser séduire et surprendre par des projets qui me plaisent, qu'ils soient français, étrangers, européens, asiatiques ou américains et peut-être de réaliser ou pas encore. Ça m'a traversé. J'ai toujours eu envie de tripoter la caméra. Beaucoup d'acteurs le veulent. J'ai essayé d'écrire un script une fois mais c'était tellement difficile que j'ai compris que je n'étais pas scénariste. Je sais où je peux aider. Je peux aider au départ, je peux aider à la fin mais le process d'écrire, c'est un métier, c'est un job, c'est tout un art et je n'ai pas cette expérience-là. Si un jour je devais réaliser, je réaliserais un scénario de quelqu'un d'autre. Ça, ça me plairait parce qu'en fait, je suis un interprète et je pensais être plus capable d'interpréter des images que de pouvoir mettre sur papier des scènes et construire un truc. Après, bon, tu parles avec le scénariste, des choses se remettent en place comme le font d'ailleurs beaucoup de réalisateurs à l'étranger et comme le faisait beaucoup le cinéma français à l'époque. Ça nécessiterait de regarder La Roche si tu joues dedans. Ouais. Oh, je trouverais bien quelqu'un pour être troisième. Monsieur, j'étais bien, enfin, non, c'était nul. J'ai une dernière question, enfin, c'est pas une question mais c'est plutôt une dernière proposition. Je te donne ça. C'est une espèce, voilà quand même une espèce de livre d'or, tu peux le signer, de laisser un mot, de laisser une signature au bas. C'est toi qui vois. Si tu as quelque chose à dire sur cette interview. c'est un mot, c'est une autre question. C'est une autre question. C'est une autre question. C'est fou ce frère. C'est un scénario ? J'écris un peu comme un médecin. Merci beaucoup. Si t'as un dernier mot ? Merci les gars. C'était super. Trop bien. Vraiment j'ai passé un super pain. Dominique ! Sous-titrage ST' 501